Bonjour, je suis Maureen, votre professeur de littérature DigiSchool. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser un résumé d'Ernani. Ernani, c'est un drame romantique composé de cinq actes, donc il a une structure à la façon d'une tragédie classique. Ces actes s'appellent Le Roi, Le Bandit, Le Vieillard, Le Tombeau et Les Noces. Ces titres d'actes, ce sont un peu des indices de sens, car ils enferment, ou du moins semblent enfermer, les personnages dans leurs rôles sociaux, dans des stéréotypes, ou plutôt dans des types théâtraux. Et aussi, ces titres permettent de voir se dessiner petit à petit la fin de l'ouvrage, cette fin d'ouvrage qui va à la fois mettre les joies et horreurs, Tombeau et Noces. Les différents personnages d'Ernani, c'est donc le roi qui ouvre ce drame, le roi d'Espagne, Don Carlos, qui est le rival amoureux d'Ernani et de Don Ruy Gomez. Rival amoureux, car ils sont tous amoureux de Don Gasol, c'est la lumière féminine de l'ouvrage. Elle concentre les désirs et sentiments amoureux des différents hommes que je viens de citer. Don Gasol, c'est la nièce de Don Ruy Gomez à qui elle est promise, mais elle ne donne son cœur qu'au héros éponyme de cet ouvrage, Ernani. Le début d'Ernani est in medias res, du latin au milieu des choses. En effet, les liens et les sentiments sont déjà amorcés, l'intrigue a déjà commencé avant que l'on ouvre l'ouvrage. En effet, le roi dit « la belle adore un cavalier sans barbe et sans moustache encore et reçoit tous les soirs, malgré les envieux, le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux ». Donc, le roi sait, et on l'apprend au même moment, que Don Gasol est amoureuse d'Ernani et qu'il se voit tous les soirs, mais que, malgré cela, elle est quand même promise à Don Ruy Gomez. Don Carlos va se cacher dans une armoire pour attendre Don Gasol, qui elle-même attend Ernani. Et ensuite, ces différents personnages vont se rencontrer et il va surtout avoir l'irruption de Don Ruy Gomez, qui va se rendre compte qu'il y a deux hommes de trop chez sa nièce. Il va se dire qu'elle le trombe et, pour calmer ses craintes, Don Carlos va dire qu'en fait, il était venu pour annoncer à Don Ruy Gomez son sujet, la mort de l'empereur. On remarque que le premier acte et les premières scènes remplissent leur rôle informatif. En effet, ils nous présentent les personnages en même temps qu'ils nous présentent l'intrigue. Mais aussi, ce premier acte va permettre d'ouvrir sur de nouveaux horizons par rapport à l'intrigue. Les deux amants se sont donnés un lieu de rendez-vous pour s'enfuir ensemble et Don Carlos a entendu quel était le point de rendez-vous et lui ambitionne d'enlever, de rapter Don Gasol. Don Carlos se rend au point de rendez-vous d'Ernani et Don Gasol afin de pouvoir emmener Don Gasol avec lui. Il lui propose plus ou moins de la suivre, il lui propose d'être impératrice, mais elle refuse, elle n'est pas intéressée par les différents titres qu'il lui offre. Elle est simplement fidèle à son cœur et à Ernani. Face à ce refus, Don Carlos, qui est un roi violent comme on l'a déjà vu, va justement faire preuve de violence. Et face à cette violence, Don Gasol va se défendre et notamment arracher au roi son poignard. Ensuite, Ernani va surgir et les deux hommes vont dévoiler leurs identités. Et là, on va apprendre qu'au-delà d'une rivalité amoureuse, il y a aussi une rivalité plus diplomatique, liée au fait que le père de Don Carlos a tué dans le passé le père d'Ernani. Ernani propose qu'il s'affronte en duel, mais Don Carlos refuse. Il dit qu'il va poursuivre Ernani dans tout son royaume et ensuite dans tout son empire. Et d'ailleurs, Ernani se voit obligé de fuir. Il laisse Don Gasol derrière lui, alors que celle-ci est prête à le suivre. Elle dit qu'elle voudrait, s'il le faut, une part de son linceuil. Et là, on voit directement un petit peu qu'il pourrait avoir une possible fin positive, mais on voit petit à petit quand même la fin shakespearienne qui surgit, et donc une fin plutôt tragique. Le troisième acte s'ouvre sur les préparatifs des noces de Don Luis Gomez et Don Gasol. Un page entre et dit qu'Ernani est mort, mais c'est une rumeur. Il n'est pas décédé. D'ailleurs, Ernani fait irruption dans la demeure de Don Luis Gomez, déguisé en pèlerin. Le vieil homme lui offre son hospitalité, mais Ernani va ensuite dévoiler son identité. Et bien qu'il dévoile son identité, Don Luis Gomez veut toujours faire preuve d'hospitalité. Ernani a vu Don Gasol en vêtements nuptiaux, ce qui l'a fait douter de la profondeur des sentiments de cette dernière, puisque visiblement, elle allait se marier avec Don Luis Gomez. Mais Don Gasol réaffirme la profondeur de ses sentiments, le fait qu'elle n'aime qu'Ernani. Les deux amants s'entrelacent et Don Luis Gomez les surprend. Il se sent trahi et justement à ce moment-là, Don Carlos est en train de venir à la demeure de Don Luis Gomez. Don Carlos réclame la tête d'Ernani. Il n'est pas intéressé par la vie de Don Luis Gomez, il veut vraiment le brigand. Et il s'emporte afin d'avoir ce qu'il veut. Et c'est là que Don Gasol va retirer son voile et lui dire qu'il est un mauvais roi. Ça, c'est un moment phare de la scène et de l'ouvrage en général. Mais Don Carlos ne va pas forcément prêter attention à cette remarque, puisqu'il va emmener Don Gasol comme un otage. Et Ernani, qui était caché pendant ce temps-là, ne va découvrir l'absence de sa bien-aimée qu'une fois qu'il sortira de sa cachette, cachette dans laquelle il était, puisque Don Luis Gomez tenait à le protéger. Ernani et Don Luis Gomez vont faire alliance afin de pouvoir se venger du roi. Mais le prix de cette alliance pour Ernani est le don de sa vie, le don de son corps à Don Luis Gomez. Et ce don est d'ailleurs symbolisé par le don de l'objet du corps. Et donc on voit que ces deux personnages font alliance et s'opposent au roi, ce qui vient vraiment modifier toutes les relations qu'on avait jusqu'à présent, puisque Don Luis Gomez était adjuvant de Don Carlos et non son opposant. Donc ça marque un certain tournant dans l'intrigue. Don Gasol avait dit à Don Carlos qu'il était un mauvais roi. Et donc on voit qu'Ernani représente aussi une réflexion sur le pouvoir. Et cette réflexion sur le pouvoir, elle est concentrée dans l'acte IV. Et d'ailleurs, à la fin de l'acte IV, Don Carlos se fait un monologue où il réfléchit et dit qu'il voudrait être à la hauteur de son titre d'empereur. Mais avant cela, il y avait eu une conspiration contre Don Carlos. Et Don Luis Gomez et Ernani en faisaient partie. Ernani avait d'ailleurs été choisi pour porter le coup fatal à Don Carlos. Mais il n'a pas pu le faire car les soldats de Don Carlos sont intervenus. Ernani avait alors dévoilé son identité. Il est Jean d'Aragon, ancien noble ou plutôt fils de noble. Et Don Carlos avait alors fait preuve de clémence, ce qui fait de lui un bon empereur, et avait permis à Ernani d'épouser Don Gasol. Dans ce cas-là, il n'y a que Don Luis Gomez qui reste condamné. Et on termine l'acte sur une tragédie du vieillard. Il y a alors une ellipse temporelle et on passe d'Aix-la-Chapelle à Saragosse pour les noces de Don Gasol et Ernani. Et là, il y a différents personnages de la cour, Don Garci, Don Mathias, Don Sanchez, Don Ricardo et Don Francisco. Et il parle de diverses choses, notamment des prétendants qu'a eus Don Gasol, aussi des problématiques que rencontre l'empereur, le nouvel empereur. Et il se demande ce qu'est devenu Don Luis Gomez qui aimait Don Gasol. Et là, justement, apparaît une figure, une silhouette effrayante qui a un masque. Cette silhouette effrayante, c'est Don Luis Gomez. Et d'ailleurs, le son du corps retentit, ce qui symbolise qu'Ernani va devoir donner son corps, sa vie. Il devient anxieux, mais il tente de cacher son anxiété à sa bien-aimée, qui néanmoins découvre que quelque chose ne va pas. Don Gasol découvre son oncle et aussi la fiole de poison. Elle va boire la première moitié et laisser l'autre moitié pour Ernani, qui d'ailleurs va la boire. Il va mourir en premier. Don Gasol va mourir ensuite et Don Luis Gomez, face à ce spectacle, se tuera.